8h37, la revue de presse. Avec Natacha Polony, bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, il y a ce visage en noir et blanc d'un garçon rond, cheveux courts et petite moustache. Mais dîner moucher partout et c'est la triste litanie de l'impuissance. Le Parisien, encore un terroriste français. Le Midi Libre, le Nouveau Mérat, le Figaro, itinéraire d'un délinquant passé du djihad au terrorisme. Libération, la dérive d'un djihadiste français. Et on commence donc avec ce djihadiste qui est absolument partout ce matin. Oui, c'est une forme de résignation qui pointe dans les éditoriaux ce matin. Cette condamnation, s'exclame David Guévard dans le courrier Picard. Nemouch n'est pas un enfant de cœur, mais pas non plus une perle rare du terrorisme. Les habitués des tribunaux savent bien que la France est peuplée de gars comme lui. Dans Libération, Jean-Pierre Filiou, professeur à Sciences Po, parle de l'émergence d'un djihadistan aux confins de l'Irak et de la Syrie et prédit le pire, un 11 septembre européen. En attendant, on se nourrit d'expressions comme loup solitaire ou enfant perdu de l'islam. Le djihadisme, écrit Patrice Chabanet dans le journal de la Haute-Marne, est d'abord un véritable lavage de cerveau qui doit être combattu là où ses serviteurs aîlés le propagent sans vergogne. Il n'est pas normal que nos prisons soient devenues des lieux de prosélytisme avec des prières collectives. Et dans la croix, Dominique Quignot prolonge, il faut agir sur tous les leviers de la prévention et enfin exiger des autorités musulmanes de France qu'elles participent activement à ce devoir de prévention et d'éducation. L'injonction sera sans doute mal accueillie par ceux qui estiment intolérable qu'on demande aux musulmans modérés de se justifier. Mais s'agit-il de cela ou de les enjoindre de défendre leur religion salie par des fous ? Et dans ce contexte, évidemment, Natacha, le débat sur la réforme pénale à venir prend du relief. Oui, alors qu'une fois de plus, surgit le débat sur la prison, lieu de radicalisation. On reparle de cette fameuse réforme pénale. Dans le Figaro, notamment, de tribunes, celle par exemple d'un syndicaliste policier qui évoque le sentiment croissant d'impunité de ces 5% de délinquants qui commettent 50% des délits. Pourtant, c'est Libération qui nous offre un regard décalé sur le sujet. Le journal consacre un portrait à Dominique Rimbourg, député PS de Loire-Atlantique, rapporteur de la réforme et fils d'André Rimbourg, alias Bourville. Il ne s'est jamais prévalu de cette ascendance et répond généralement aux curieux « Et ma mère, c'est Fernandelle ». Mais l'homme apparaît sympathique, plein d'esprit. Quand il raconte sa jeunesse gauchiste, par exemple, ils avaient tous des pseudos de héros révolutionnaires. Je trouvais ça ridicule, alors j'ai choisi Zorbec Legras. De toute façon, on ne s'en souvenait jamais. Au téléphone, ça donnait « Ici, le commandant machin ». Qui ? « Ah, c'est toi Gérard ». Dominique Rimbourg est donc le contraire d'un sectaire. Le genre de personnalité qui, on l'espère, apaisera un débat que la ministre et l'opposition ont d'ores et déjà hystérisé. Il y a dans la presse ce matin, Natacha, une bonne nouvelle, une façon finalement toute simple de booster notre économie. Mais oui, Les Echos consacrent une page à cette information qui devrait nous réjouir. Le PIB a retrouvé son niveau d'avant-crise dès 2011. En fait, pas la peine de vous réjouir. Il s'agit d'un artifice comptable qui n'a rien à voir avec la santé de l'économie. Et mieux, la Commission européenne plaide pour qu'on intègre dans le calcul du PIB les commerces illicites, prostitution, cannabis, comme des opérations commerciales. On peut donc prendre en compte, dit la Commission, prendre en compte dans les calculs la consommation de préservatifs, les habits, les coûts de transport des escort girls. Alors dans le Parisien, Philippe Marigny, président de la Commission des finances du Sénat, exprime d'ailleurs son agacement devant la réticence de l'INSEE. Il s'agit d'un calcul économique et non pas de morale, dit-il. Oui, il ne s'agit pas non plus de la réalité de la vie des Français. Le droit des femmes est encore un retour au Moyen-Âge ce matin grâce au Monde. Le Monde évoque dans un article un nouveau fait divers qui a bouleversé l'Inde. Deux jeunes filles de caste inférieure violée et pendues dans l'indifférence générale. Et dans National Geographic, c'est un reportage complet sur la condition des femmes au Népal, un des pays les plus pauvres du monde où les femmes sont les damnées de la Terre. Et la beauté sublime des photos en noir et blanc rend tout juste supportable le récit de ces coutumes archaïques qui obligent par exemple les femmes impures pendant leurs règles à coucher dans des étables infestées de serpents. Et puis il y a toutes les filles supprimées dès la grossesse par les échographies sélectives. Alors les ONG se battent, leur apprennent à lire, mais le chemin sera long. On termine toujours dans National Geographic, mais alors ça n'a rien à voir. Oui, c'est un peu avant dans le journal, une double page qui surprend des dizaines de photos de Jennifer Aniston au cœur d'un dossier intitulé « Les mystères du cerveau » avec ce titre donc « Le neurone de Jennifer Aniston ». Non, il ne s'agit pas de dire que l'actrice américaine est blonde, mais il s'agit d'expliquer que des chercheurs californiens ont décelé une cellule nerveuse unique qui ne s'active que lorsqu'on montre aux cobayes des photos de la star. Et ce n'est pas la même cellule quand on leur montre des photos de Halle Berry. Une avancée dans la compréhension des méthodes de stockage des données dans le cerveau. On ne sait pas si ces recherches aideront à identifier les djihadistes sur des écrans de surveillance, mais il y aurait urgence. Moi, quand on me montre Natacha à ma gauche et Julie à ma droite, je ne sais plus où donner de la tête. La revue de presse de Natacha Polony, c'est tous les matins à 8h35 sur Europe 1. Demain, Natacha. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada